Et bien salut à toutes et à tous, et oui comme vous pouvez le voir vous me voyez actuellement. Pourquoi ? Et bien j'ai tout simplement essayé de faire un nouveau petit concept. Pendant les déballages et les tests donc d'objets comme l'iPad, là ça va être l'iPad mini en l'occurrence. Je souhaitais vous présenter un peu ce que j'utilisais sur cet appareil, ce que je conseille, ce que je déconseille, enfin et si j'ai quelques autres petits trucs à vous raconter je n'hésiterai pas à le faire bien sûr. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je continue à faire ce genre de face commentary. Je trouvais ça assez sympa que vous puissiez me voir en même temps que je commente l'appareil. Ça pouvait rajouter un peu plus d'interactivité, c'est ce que je recherche vraiment dans mes vidéos. Donc voilà, bonne vidéo à tous et puis c'est tout, on va finir ainsi. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve donc sur cet iPad mini afin que je vous présente toutes les applications que j'utilise. On va démarrer de suite par les réseaux sociaux et oui, comme vous pouvez le voir en ce moment, ça bouge pas mal dessus si vous me suivez sur Twitter, je suis assez connecté. Donc j'utilise bien sûr Twitter, Skype ainsi que Facebook. Ensuite pour les applications, donc les trois là je ne vais pas vous les présenter, vous les connaissez bien. J'ai mis à jour le YouTube 2.0. Si vous souhaitez voir à quoi il ressemble, je vais vous mettre un petit lien dans la description sur une vidéo d'un ami qui l'a réalisé. Donc voilà, vous pourrez aller voir comme ça comment cela fonctionne et quelles sont les nouvelles fonctionnalités donc de ce logiciel. J'utilise bien sûr, vu que je suis sur iPad, le Apple Store pour télécharger mes applications. Comme navigateur web, excusez-moi, j'utilise Google Chrome ainsi que Safari. Pourquoi deux comptes ? Bah tout simplement pour avoir deux chaînes YouTube par exemple à gérer. C'est quand même vachement plus pratique que de se déconnecter à chaque fois. Pour ce qui est de la première page, je pense avoir terminé. Bon, plan, je ne l'utilise jamais vu que c'est un iPad mini qui n'est pas 3G. J'ai seulement la connexion Wi-Fi dessus. Kiosque, je ne l'utilise pas parce que je n'ai pas payé des journaux. Enfin, j'ai assez d'applications comme ça. Je vais terminer sur cette première page avec Happy Geek qui est une application que j'avais présentée dans une précédente vidéo. Donc je vous invite bien sûr à aller y faire un tour. Ensuite, j'ai Soundown pour trouver les musiques que j'écoute. Imaginons que je suis dans un bar avec mon iPad mini. J'ai Internet, il y a une musique qui passe à la radio. Je souhaite avoir son nom, je vais tout simplement télécharger cette application. Elle se présente ainsi. Vous cliquez dessus, vous avez la petite icône de présentation. Vous faites Soundown ici. Ça écoute, ça enregistre et ça vous dit par la suite si ça trouve la musique ou non qui est à l'écoute en ce moment. Je vais faire annuler puisque de toute façon, il n'y a pas de musique en ce moment même. Ensuite, j'utilise Energy pour écouter tout simplement les radios d'énergie. C'est assez sympa. On va dire que quand on est dans la douche ou dans la salle de bain, je me mets l'iPad avec Energy pour vous raconter un peu ma vie. C'est quand même une application sympathique et une radio assez sympathique. Bref, je précise quand même dans cette vidéo que je ne fais aucune pub. Je donne vraiment un avis personnel. Donc vraiment, ne prenez pas cet avis en compte pour un avis général. C'est vraiment moi qui l'utilise ainsi. Ensuite, j'utilise Photoshop Express. Et oui, qu'est-ce que Photoshop Express ? Eh bien, c'est tout simplement le logiciel Photoshop. Bien sûr, vraiment beaucoup plus petit que sur PC. Mais ça vous permet quand même de faire quelques belles petites retouches photo. Je pense qu'il est gratuit. Je ne suis pas sûr. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la description de tous ces petits logiciels. Ensuite, page que j'ai payé. Écoutez, 8 euros, on paye ou on ne paye pas. Mais franchement, pour moi, c'est quand même une application. Enfin, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Si on souhaite écrire du texte, ça sera avec page qu'on le fera. Donc là, vous pouvez voir tous mes petits projets normalement qui vont se mettre à jour ou non. Bon, on ne va pas rester 4 heures. Ensuite, j'ai Halo Ciné, tout simplement pour voir les films qui passent dans les cinémas où je me trouve. Canal Touch pour pouvoir me servir de mon iPad comme télécommande et pour pouvoir gérer mes programmes TV directement sur ma box. et ainsi, je crois qu'on peut le faire également, voir les chaînes en direct sur son iPad. Smart Glass pour piloter ma Xbox 360. Je l'utilise très peu. Je vous avoue, ces deux logiciels, je les utilise très très peu. Google Earth qui est bien sûr une application assez connue des utilisateurs. Pour ceux qui se posent la question depuis le début, je vais venir sur ce petit accessoire là qui est à ma droite. Donc Google Earth qui sert bien sûr à naviguer sur la MacMonde. Vous pouvez voir, ben voilà, enfin je ne vais pas vous la présenter, elle est quand même assez connue. Mais vous pouvez retrouver toutes les rues, toutes les villes, bien sûr, que ce soit en 3 dimensions. Et vous retrouvez même dans votre propre rue. Tractor DJ qui est un logiciel payant et que j'ai eu lors des 15 ans ou 20 ans, je ne me souviens plus, des applications. Il nous avait fourni, Apple nous avait fourni des applications gratuites. Donc c'était assez sympathique. Vous voyez que, ben voilà, c'est un vrai logiciel de DJ. Je l'ai essayé et franchement, c'est pas mal du tout. Pourquoi pas un jour faire venir, il y a un ami qui fait les musiques. Ben tiens, la musique qui sera dans cette vidéo là, je remercie Just Home. Vous pouvez aller voir sa chaîne, il crée les propres musiques et il est fait pour moi. Donc c'est super sympa. Donc voilà, et je pourrais toujours lui demander qu'il vienne essayer ce petit logiciel avec moi pour vous faire un petit live, pourquoi pas. Over, qu'est-ce que c'est ? Eh ben c'est tout simplement une application pour retoucher encore une fois ses photos. Snapseed, c'est la même chose pour retoucher des photos, pour ensuite les mettre par exemple sur Instagram, où je vais y venir également. Twitch, un logiciel de... Excusez-moi. Un logiciel de chaîne en live. Qu'est-ce qu'une chaîne en live ? Eh bien, vous pouvez aller voir la mienne, bien évidemment. Je crois que si vous tapez RomKing96HD, vous allez tomber sur ma chaîne. Et c'est sur celle-ci que je vous propose des lives parfois. Website only, je ne sais pas si ça va le trouver. Au pire, ce n'est pas grave. Vous pouvez aller voir, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Je pense faire un live. Vous tenez cet après-midi. Pour ceux qui regardent la vidéo le jour même, enfin non, elle sera postée le soir, je raconte des bêtises. Ensuite, les games. Eh oui, bien sûr, les games qui signifient jeux vidéo. J'utilise donc Aline 4 qui est en puissance 4. Real Racing 3 par EA France. EA, putain, je dis France en mode anglais, ça ne le fait pas du tout. Trial Extreme 3, Subway Surf, excusez-moi, je vais revenir, voilà. Rayman Run, Badland qui est payant également, que j'ai eu gratuitement pour la journée des 20 ans. Je crois que c'est 20 ans, c'est ça. Swampy et MC3 où j'y joue très rarement. Ensuite, dans les chaînes TV, j'ai MCCW9 pour regarder mes séries préférées. J'ai Capture, qui est un logiciel de live pour s'enregistrer en fait. Vous vous enregistrez directement avec la caméra qui se trouve ici sur l'iPad. Et vous envoyez directement cette vidéo sur YouTube. C'est ce que j'avais fait durant les vacances pour vous tenir un peu au courant des dernières news. Instagram, ben Instagram iPhone qui est bien pourri, je dois dire. Voilà ici, voilà, donc là c'est la taille. Vous avez bien sûr toutes les news sur Instagram. Mais l'application n'existe pas encore pour iPad. Donc pour l'instant, on doit se contenter de la taille iPhone. Et ensuite, Flickr Photo, Photo Explorer for Flickr. Donc c'est pas vraiment l'application Flickr d'iPhone comme on peut retrouver. Mais c'est un équivalent Flickr qui est un logiciel de partage de photos. J'en possède un. Donc si vous allez faire un tour sur ma chaîne, vous pourrez voir le lien juste en bas à droite de la bannière. Ensuite, bien sûr, les musiques que j'utilise très fréquemment. Voilà, je ne vais pas vous montrer non plus ma bibliothèque musicale. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Les rappels, les notes, les contacts. Voilà, je vous en ai dit pas mal quand même. Et j'ai oublié bien sûr le calendrier. Je vous en ai dit pas mal sur toutes ces applications que j'utilise. À présent, on va passer donc à ce petit accessoire. À quoi sert-il ? Eh bien, tout simplement, vous venez le relier à gauche de l'iPad. Et vous venez insérer votre carte SD dedans. Et vu que je suis un grand passionné de photos, cela me sert vraiment en vacances à voir les photos que j'ai prises directement au lieu de les visionner sur mon appareil photo. Voilà, c'était tout. J'espère que ça vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo, à me rejoindre sur YouTube, sur Twitter, ainsi que sur Facebook. Tous les liens seront bien sûr dans la description. Je vais essayer vraiment d'en mettre un maximum pour que vous ayez même les liens de toutes les applications que j'utilise. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. C'était Romain de la chaîne Techniques et Tests. Ciao tout le monde.